Salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va se faire mal au poignet et rien de malsain là dedans c'est parti pour une course sur Assetto Corsa au volant de la superbe Ford C100 groupe 5 oh là là ça patine déjà devant alors je ne sais absolument pas ce que ça va donner on va d'abord passer la source et on va ensuite se dire les choses disons les termes ok c'est passé premier point noir du circuit passé le deuxième arrive c'est le Ray Dion alors c'est une voiture qui est disponible depuis un petit temps déjà mais qui est très sympa elle est sur S-Department vous retrouvez le lien en descriptif de la vidéo bon sang de bonsoir le Ray Dion qu'est ce que c'était show alors que là on est avec une lancière LC2 dans la montée alors on m'a dit surtout ceux qui m'ont filé le mode m'ont dit freine tôt parce que sinon tu risques d'avoir un mauvais un mauvais karma oui on freine à 200 mètres ok bah écoutez on freine à 200 mètres pour les combes c'est pas mal alors cette voiture donc est gratuite pour vous donner quelques spécificités techniques de l'auto un moteur de 540 chevaux pour un moteur Ford V8 de 3,3 litres de cylindrée oh oui à l'intérieur d'en Bruxelles alors une voiture qui développe 540 newton mètres de couple qui a évolué pas mal au fil de son histoire mais qui a été très peu très peu construite il existe aujourd'hui cinq exemplaires de cette voiture qui est donc assez rare donc si vous en voyez une ce sera sans doute on doit freiner dans le double gauche sans doute du côté de Goodwood ou ce genre de festival historique alors est-ce qu'on peut faire sauter l'assober C9 oh oui alors dès qu'on passe à l'extérieur c'est compliqué la voiture qui est énormément soumise ouf au grip de de son train avant ah ça s'ouvir oh ah ça tartine à max ok c'est passé on a fait sauter une sauber C9 la deuxième est devant alors on m'a dit surtout Blanchimon il faut freiner parce que sinon on va se casser les dents donc je vais être très vigilant à ce que fait la voiture devant moi j'ai vraiment tombé à rapport non je vais peut-être pas tomber en 3 ah oui là par contre ça doit freiner ça freine en 4 ok Blanchimon passe j'avoue que je suis agrippé à mon volant là alors c'est une voiture donc qui roule là entourée de groupe C mais sa place a été oh là là je suis 4 du bus stop là je suis navré à tous les belges pour l'affront que je viens de faire à ce virage voiture qui a roulé donc à entre 80 et 83 dans le fameux championnat de DRM le Deutsche Rennenmeisterschaft en Allemagne qui est un championnat extrêmement relevé dont vous connaissez notamment les Ford Capri, les BMW 320 et les BMW M1 Procar mais cette voiture-ci a accouru un peu à la genèse de ce championnat qui a quand même duré de 75 à 86 si je ne dis pas de bêtises 85-86 et elle a été victorieuse cette voiture pendant 2 saisons en 82 et 83 la voiture qu'on a ici est celle de Klaus Ludwig l'allemand et du suisse Mark Surer alors Mark Surer c'est pas forcément le pilote le plus connu alors qu'il y a des pilotes qui abandonnent derrière Mark Surer est un pilote qui a eu et très très peu de succès en Formule 1 mais qui s'est plutôt illustré notamment en DTM avec différentes marques notamment BMW voilà pour la petite histoire de Mark Surer alors cette voiture est très intéressante parce que récemment je vous ai proposé pas mal de modes historiques sur la chaîne je vous ai testé quelques modes sympatoches en tout cas qui moi me parlaient un petit peu mais ça fait longtemps que je voulais faire du groupe C et je ne trouvais pas un mode intéressant en tout cas un vieux proto des années 80 qui méritait de ressortir face à moi d'autres voitures du jeu alors vous avez reconnu forcément la Sober C9 qui est devant moi mais aussi la Mazda 787 et d'autres et bien oui parce qu'en fait pour créer cette vidéo je suis allé chercher d'autres modes qui traînaient dans mes dossiers à Cetocorsa certains ne sont peut-être même pas à jour d'ailleurs on va voir un petit peu ce que valait cette voiture par rapport au groupe C du jeu alors là vous vous dites oui les groupes C sont très très tendres pour ne pas que ça ressemble à rien du tout je suis allé baisser la difficulté et surtout l'agressivité donc là on a des voitures de l'IA qui ne sont qu'à 90 rendez-vous compte avec une agressivité à 25% et malgré tout vous voyez que l'IA parfois se plante et est un peu incertaine donc des voitures qui sont très compliquées à faire vivre ensemble surtout entre les modes et les voitures d'origine Daceto Corsa alors au raccordement on va la faire sauter enfin cette Sauber on ne me dit pas que je n'ai pas les chevaux qu'il faut j'ai peur qu'il freine je repasse encore en 3 dans Blanchimon je n'ai aucune confiance en la voiture tout passe par le train avant c'est quasiment une traction c'est ça qui est très perturbant avec cette voiture alors est-ce qu'on va un peu plus respecter le bus stop cette fois oui ça va ça passe beaucoup plus facilement mais voilà un petit peu pour ce test pour cette voiture parce que vraiment je voulais vous la présenter parce que le mode est réussi et c'est un véritable challenge on ne m'avait pas menti par contre on va vraiment finir par se faire dépasser derrière si nous on ne fait pas sauter la Sauber je ne sais pas ce qu'on a aux trousses mais ça a l'air d'être plutôt puissant je pense que c'est une des Jaguars V12 oui voilà il y a une Jaguar qui nous dépasse donc une des voitures les plus rapides parmi les modèles modés il faut freiner dans le rédillon on n'a pas trop le choix par contre à l'aspiration la voiture va très très vite on va voir un petit peu où on en est en vitesse de pointe avec cette auto et 5 rapports de boîte bien sûr et vous voyez qu'avec l'aspi on peut monter facilement beaucoup plus vite que la Chevrolet c'est pas une Jaguar c'est la Chevrolet IMSA je suis en deuxième dans les combes j'ose même pas aller chercher la Sauber qui a l'air d'être bien plus lente que les autres derrière allez on va finir par trouver l'ouverture sur cette fichue voiture et voilà dans Bruxelles enfin je dis et voilà mais c'est pas encore fait ça y est on a trouvé la solution sur cette auto un petit peu d'air frais mais vous voyez que je me crispe je m'accroche vraiment à mon volant alors pour vous parler du mode en tant que tel la voiture est proposée avec deux livrets qui sont totalement identiques j'ai pas vu la différence voilà on va laisser passer la Chevrolet qui a visiblement beaucoup plus de grip que nous dans certaines sections du circuit elle est proposée en deux versions propres et sales en fait tout simplement mais j'aime bien cet aspect justement où ça sent l'aluminium ça sent un peu le Kevlar pour le réservoir le plastique sur le tableau de bord il y a vraiment des feelings avec cette voiture qui sont vraiment cool en tout cas pour l'ambiance quand vous commencez à rouler sur des circuits des années 80 avec les sponsors et la mise en scène qui va vous vous y croyez vraiment ? alors je ne sais pas si c'est moi qui freine les autres derrière ou si c'est la Sauber en tout cas devant il est parti à une vitesse le pilote de la Chevrolet je me demande si derrière c'est pas à chaque fois une Sauber qui retient un petit peu un petit peu tout le monde en tout cas la sensation de pilotage d'un Proto n'est pas trop bien ressentie pour moi j'ai vraiment l'impression de me mettre à une voiture qui n'a pas d'aéros alors que le principe même de ces voitures c'est de proposer une aéros exceptionnelle alors que là j'ai l'impression que c'est compliqué alors oui forcément vous me direz oui et Maxou à basse vitesse la voiture n'a pas du tout d'aéros parce qu'elle n'est pas appuyée forcément mais en vitesse de pointe je pensais que j'allais pouvoir passer Blanchimont facilement ou que les freinages allaient être intéressants mais là vous voyez que même au bus stop je suis à 60 d'accord mais alors à quel prix quoi c'est très compliqué de garder la voiture dans les limites de la piste donc très compliqué à piloter parfois pas d'infos genre le train avant t'abandonne en plein milieu du virage ça ça fait parfois un peu un peu flipper tu te dis que si Belof et X se sont accrochés en 85 avec ce genre de caisse c'était des Porsche 962 mais bref vous comprenez que là c'était quelque chose d'assez complexe mais surtout là tu te dis qu'avec des lignes droites au mont à plus de 350 ça peut être extrêmement effrayant donc je vous recommande quand même la voiture pour l'expérience même si parfois il y a des petits bugs de textures, de reflets vous voyez que voilà quand je freine et que je prends les vibreurs ça se reflète dans l'habitacle elle n'est pas ultra propre au niveau de la 3D mais au niveau de la physique et de l'expérience c'est quand même quelque chose qui vaut quand même le détour à mes yeux très sympa pour certains détails aussi les lumières, les phares les petites lupiotes c'était des lumières qui étaient sur le toit de la voiture pour être repérées pendant les courses de nuit même si cette voiture je le disais a été un concept la C100 c'était pour le groupe C à la base alors qu'on a encore un proto qui va nous mettre une mine et bien voilà après la Chevrolet c'est à la Jaguar là j'ai un V12 devant moi qui a 200 chevaux de plus et une aéro de malade je ne peux rien faire non plus par rapport à une voiture comme celle-là donc comprenez-moi mais voilà c'est vraiment une expérience très grisante très crispante mais qui vaut un peu le coup alors la boîte de vitesse c'est un cauchemar aussi ça doit passer avec un temps de débocage de je ne sais pas moi deux secondes c'est c'est impressionnant alors les roues bloquent dans tous les sens à la motricité ça patine bref c'est un karting de de grande envergure mais qu'est-ce que c'est fun et qu'est-ce que c'est vislard dis-moi et voilà une bagnole de 800 kg et de 600 chevaux tu t'attends à quelque chose de plutôt pilotable surtout avec l'aéro de l'époque et bien non c'est raté vous voyez que je n'ai pas remis en 3 j'ai pas trop freiné là pour passer Blanchimon mais d'une manière atroce alors les autres sont pas loin devant j'ai freiné beaucoup trop tard elle bloque les roues c'est incroyable et tu peux pas être agressif c'est une voiture où il faut vraiment piloter couler les caméras sont plutôt cool aussi j'en ai pas parlé les caméras proposées sont sympas alors qu'on a encore une groupe C qui va nous déposer là on va peut-être même pas se battre ouais la Nissan de quoi elle est de de 94 ce modèle-là 93-94 c'est les dernières Nissan Proto vous voyez qu'en aéro par rapport à une voiture qui a 50 plus on peut rien faire par contre en vitesse de pointe il y a moyen d'aller la chercher je crois avec un petit peu d'aide oh Blanchimon c'est chaud mais alors le Redion c'est aussi une sacrée paire de manches alors est-ce que la V-Max de la voiture et l'aéro peuvent m'aider à revenir ouais elles sont pas si rapides que ça mine de rien en ligne droite donc au moins dans des unodières il y a match ouh là par contre il n'y a pas match oh là ouais elle est en train de se se trouer complètement peut-être fermer un peu trop les écopes de frein au niveau des pneus proposés il y a 3 modèles tendres, médiums et durs en choix on peut régler la boîte on peut régler l'aéro on peut régler pas mal de choses pas d'options au niveau du turbo la répartition de freins bref la grande base puisque ce sont des moteurs V8 Atmo donc il n'y a pas de turbo donc heureusement qu'on n'a pas le coup de pied aux fesses en plus que pour apporter ce genre de ce genre de modèle on n'est pas sur la Mazda par exemple en tout cas voilà vraiment voilà quand je trouve un mode comme ça je suis vraiment en kiff derrière le volant et je voudrais que vous aussi vous le testiez et vous voyez par contre ça s'adapte pas très bien aux voitures d'origine du jeu parce que les saubères sont un peu larguées et dès qu'on met quelques modes pour avoir une grille qui ressemble à quelque chose c'est pas très bien équilibré mais voilà c'est le problème de ce genre de mode indépendant c'est que dès que vous voulez faire un championnat logique ça ressemble plus à grand chose en tout cas il va falloir que je tire mon suite quand j'aurai fini la vidéo parce que la paume des mains est bien transpirante mais quel pied par contre c'est très très fun à piloter mais il faut être concentré là j'avoue que parler en même temps c'est déjà un petit exploit pour moi mais voilà je vous invite à tester j'ai pris pas mal mon pied quand même avec cette caisse mais bon on sent que c'est compliqué alors est-ce que pour la dernière on va quand même passer le bus stop correctement oui allez celle-là elle est belle et la dernière accélération de cette vidéo merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle présentation de mode je vous invite à le tester vous-même à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures salut 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 Sous-titrage ST' 501